Bonjour, chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Le désir de vouloir faire semblant et d'impressionner des personnes de pouvoir se transformera en une arme à double tranchant. Vos mensonges ou exagérations pourraient être révélés. Contrôlez vos problèmes de confiance en vous liés à votre image et à votre physique. Plus d'un natif envisagera peut-être de se faire une petite retouche esthétique inutile. Taureau Le climat amoureux sera plutôt facile et détendu. Vous disputer avec votre conjoint ne vous intéressera pas. Vous préférerez au contraire profiter des moments les plus beaux et les plus simples. Journée très intéressante pour le troc et l'échange de biens. Vous comprenez en effet que dans cette vie tout ne rime pas avec argent et qu'aider vos proches avec un bien ou un service pourrait être payé par un retour de faveur. L'économie collaborative est quelque chose d'ancestral. Gémeaux Si vous faites partie de ces natifs qui travaillent à leur compte pour leur propre entreprise, vous aurez de nombreuses idées qui pourraient apporter une croissance économique à votre vie professionnelle. Pour ce lundi, les influences astrales pour la santé des natifs de votre signe seront très positives. Vous pourrez profiter d'un équilibre entre vos énergies physiques et émotionnelles. Cancer En amour, un certain succès est à prévoir. La chance sourira encore plus à ces natifs qui sont en couple depuis des années. Dans votre agenda sont écrits les mots affection et complicité. Vous avancerez vers vos projets d'engagement de manière responsable. Vos inquiétudes professionnelles et personnelles se mélangent. Vous avez des idées très ambitieuses, n'en manquerez pas de créativité et annoterez dans votre esprit de nombreux projets et idées novatrices. Lion Si vous êtes en couple, le climat amoureux passera du gris au rose. Cependant, pour cela, vous devez avoir votre propre cercle d'amis et vos propres pastores. Le célibataire ouvrira les portes de son cœur pour accueillir son grand amour. Si vous avez votre propre entreprise, il est alors fort probable qu'une personne ayant pouvoir et argent et qui a connaissance de votre projet veuille vous financer ou en acheter une partie. Le chômeur parlant plusieurs langues trouvera bientôt du travail. Vierge Vous avancerez considérablement dans votre carrière et brillerez de façon spectaculaire si vous avez commencé un nouvel emploi ou si vous faites face à de nouvelles responsabilités. Vous devez pardonner certaines erreurs que vous avez commises tout au long de votre vie. Arrêtez de vous martyriser et agissez. Vous n'avez peut-être pas envie de vous rendre à la salle de sport, mais faites au moins quelques séries d'abdominaux chez vous. Balance Sur le plan professionnel, les améliorations en matière de communication motivent un plus grand intérêt, marquant ainsi un bon moment pour partager vos projets ou autres. En effet, si vous les gardez pour vous, il est alors fort probable que vous n'y arrivez pas. Prendre soin de votre santé signifie également faire un inventaire de vos attitudes et habitudes. Aujourd'hui est donc le bon moment pour cette auto-analyse. Faites-le dans le but d'apprendre et non de vous critiquer. Scorpion Quelqu'un proche de vous n'attend qu'une seule chose. Que vous sortiez de votre carapace et baissiez la garde pour vous aimer et vous apporter ce qu'il peut. Vous n'aurez pas toujours un amour aussi prêt à tolérer tant d'indifférences. Les influences du soleil dans le signe méthodique et pratique de la Vierge vous sauveront de possibles erreurs, fruits de rêveries et de fantaisies créatives. Sur le plan financier, un ami dans le besoin vous demandera votre aide. Sagittaire Sur le plan professionnel, le développement de carrière sera facile car vous êtes motivé, concentré et prêt à relever le défi de faire de votre mieux. Si vous avez fait votre travail, peu de choses pourront vous empêcher de réussir. En matière de santé, vous entrez dans une période de rajeunissement et de guérison qui vous permet de surmonter des situations qui pouvaient vous paraître insurmontables dans le passé. Capricorne La fraîcheur que les astres apportent à la vie affective permettra le pardon intérieur pour de nombreux natifs du signe du Capricorne. La manière la plus simple d'agir pour vous est celle que vous ne regretterez pas. Aujourd'hui, vous sentirez qu'un nouveau cycle commence dans votre vie. Vous vous sentez dynamique et capable de facilement résoudre des problèmes, toujours à l'ordre du jour concernant des impôts et paiements. Verso Sur le plan professionnel et financier, vous partez travailler avec envie. Mercure en Vierge vous apporte une pensée analytique vous permettant d'avoir une vision complète de tout problème. En matière de santé, il semble qu'aujourd'hui que vous analyserez l'ensemble de votre vie en regardant vos erreurs et vos réussites. Et l'on termine avec les poissons. Si vous remarquez que votre relation semble s'être refroidie, voire congelée, ne vous en faites pas trop vite. Le climat astrologique est tendu et peu propice aux petites attentions ou au romantisme. Un client voudra profiter de votre bonté pour élargir l'accord que vous aviez déjà conclu mais pour le même prix. Si vous êtes au chômage, un emploi est sur le point d'arrivée. Les tâches seront certainement très répétitives et ennuyeuses. Mais c'est toujours mieux que rien. N'est-ce pas les poissons ? Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Annel. Fatou, les natifs du jour de ce lundi 31 août auront du pain sur la planche. Les secteurs visés, le travail et la vie de couple. Côté couple, rien de calme. Et pourquoi Saturne et Vénus Mars s'émisseront dans leur vie de couple ? Il faudra sans doute patienter encore un peu. Mais rien ne peut vous empêcher de provoquer le destin. Côté travail, il faudra batailler dur et pour être entendu. Pas question de tourner autour de vos problèmes. Il faudra les affronter. Côté santé, du soleil à Mercure. En passant par Jupiter, Uranus, beaucoup de planètes toucheront votre santé. Sans parler des oppositions de Saturne et de Mars, ce qui vous poussera à prendre soin de vous. Côté finances, Jupiter et Pluton, tous deux dissonants, ce qui risque ce jour de compliquer vos affaires d'argent. Certains d'entre vous risquent d'être concernés par des remaniements financiers d'ordre familial ou professionnel. Dans les deux cas, soyez prudents, on cherche à faire pression sur vous. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour de ce lundi 31. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réome FM.